Musique Un nouveau mois, un nouveau rendez-vous, heureuse de vous revoir dans ce troisième mois de l'année Et puis l'éternel nous aide à compter chaque jour avec bonheur, allégresse et bien évidemment bénédiction Bonjour et bienvenue Musique Adonis, je vais te déplacer Ah pourquoi, je vais être proche du soleil, du volcan Bonjour cher chroniqueur, comment vous allez ? Comme si tu veux que je me déplace, je me déplace Oui, je souhaite que tu te déplaces Merci beaucoup J'aime pas être en face de Bruno Et pourquoi pas ? Non, non, non Alors Bruno, bonjour Bonjour Rebecca Comment tu vas ? Très bien, ça va, toujours un plaisir d'être à votre compagnie Bonjour Adonis, c'est un bonheur une fois encore d'être ici pour un autre rendez-vous de midi Adonis, bonjour Rebecca, bonjour Comment tu vas ? Bonjour, ça va Bruno, bonjour Bonjour Adonis Alors j'espère que votre semaine se déroule très bien, c'est déjà jeudi Oui, c'est déjà jeudi, on amorce petit à petit le week-end Oui, week-end le premier du mois de mars Et Bruno est content ? Même si ce week-end, quand même, tu es au boulot Oui, je suis au boulot, avec une grosse compétition de tennis en vue Oui, oui, oui Mais un week-end reste un week-end Qui s'est joué au délis ? Pas vraiment En parenthèse Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet délicat dans E-Tech Un fait qui revient chaque fois sur le tapis Il s'agit de la vie privée Mieux encore, comment protéger cette vie-là sur la toile Nous avons pu recueillir pour vous le témoignage d'une jeune femme Victime de 16 tensions chez Chroniqueurs J'espère que vous savez ce qu'on appelle 16 tensions Adonis, c'est quoi une 16 tensions ? Quand tu entends 16 tensions, c'est le fait, selon moi De faire chanter certaines personnes quand vous avez certaines de leurs images Je dirais que c'est du chantage Mais l'objet du chantage, c'est votre nudité Vos images un peu indécentes Qui se retrouvent sur la toile Ou qu'on vous demande de payer une certaine somme Pour pouvoir maintenir, on va dire, la discrétion Pour que ces images-là ne soient pas publiées Voilà Eh bien, notre sœur est tombée sous le charme d'une identité virtuelle Qui par la suite lui a coûté cher Dans le reportage qui va suivre Bintou nous raconte son histoire Regardez Son identité restera pour vous un mystère Mais pour sa famille, sa mésaventure est encore gravée dans les esprits Car leur fille, celle que nous décidons de nommer dans ce reportage Bintou A retrouvé son intimité exposée au grand public du jour au lendemain Tout commence le jour où Bintou tombe sous le charme d'une identité virtuelle Les choses vont très vite La confiance s'installe Et un jour, son amoureux lui demande Des photos de moi, des vidéos de moi, toute nuit Après ça, la manière dont on s'écrivait ça a changé C'était une fois par jour Et quand je l'appelais, il me disait qu'il était occupé Dans quelques mois après, il m'envoyait une vidéo La nuit, t'as dans la nuit Et j'allais regarder la vidéo, j'allais dire que c'était moi Pour moi, je pensais que c'était une blague C'est là qu'après, il a commencé par me menacer Quand il aura envie de faire à moi Le nombre de fois qu'il voudra que j'allais être présent Sinon, il allait partager mes vidéos sur internet Prise de peur, Bintou s'arme de courage et informe sa famille Cette dernière saisit la justice, mais le mal est fait Et tout comme Bintou, des milliers de jeunes internautes Se retrouvent face à de telles situations Où leurs données personnelles et leur vie privée Sont exposées sur les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, un univers attirant et attractif Un espace qui accueille enfants, adolescents et adultes Une jungle qui, au premier regard, paraît comme un jardin Où ne fleurissent que de bonnes plantes Oui, les réseaux sociaux vous donnent cette impression Au premier contact Bintou aurait voulu remonter le temps Pour ne jamais être allé sur cet espace virtuel Données personnelles Des identifiants qui renseignent sur notre identité Chaque individu en produit et ceci, quotidiennement Que ce soit sur le net ou lors de nos différents échanges commerciaux Dans cette entreprise, par exemple Beaucoup de clients appellent pour des prestations Certains sont méfiants en communiquant leurs informations au téléphone Tandis que d'autres sont moins exigeants Quoi qu'il en soit, l'entreprise a mis en place une politique Pour sécuriser les données de leurs clients Une fois que le besoin est exprimé par le client Et qu'on a un deal en vue On a déjà un deal On fait partager un protocole d'accord Un protocole d'accord surtout par rapport à tout ce qui est information Lié à cette entreprise-là Lié à ce client Si Makorel est toujours en pourparler avec l'autorité de protection des données à caractère personnel Ayodélé, elle, patronne d'entreprise, a déjà évolué dans les démarches Nous nous sommes rapprochés d'eux déjà pour savoir comment on pouvait faire nos activités Sans enfreindre les lois Et donc c'est là où on a eu des informations Comme quoi pour mettre par exemple des vidéosurveillance dans des endroits Qui allaient filmer comme une des personnes Il fallait prendre ces autorisations-là Ce qui nous permet de mieux conseiller les clients également Au Bénin, le code du numérique est bien clair Toute personne reconnue coupable de divulgation des données personnelles d'un individu Est passible de loup de sanctions La peine peut être à la fois pénale Elle peut être civile, elle peut être administrative Je vais prendre le cas d'administratif tout simplement Les peines au plan administratif vont de 5 millions à 50 millions Au niveau judiciaire, en termes civils Le dommage à l'intérimité à la hauteur du préjudice subit C'est-à-dire donc on va évaluer ce que vous subissez comme préjudice pour vous dédommager On dit un juste et dédommagement, un juste et équitable Sur le plan pénal, les infractions vont de 1 an à 5 ans, voire plus Ça dépend de la nature de l'infraction qui est constituée et des tests qui sont applicables Justice, oui, sanctions, certes Mais une chose est évidente, quand le mal est fait, difficile de s'en remettre Bintou l'a appris à ses dépens Vigilance donc dans la manipulation des données personnelles Mais surtout dans le partage de ses dernières Voilà, justice, oui, sanctions, certes, mais Bruno, quand l'œuf tombe, difficile d'en faire après des omelettes Difficile tout simplement de le ramasser, n'est-ce pas ? Oui, difficile de le ramasser, difficile surtout de le reconstituer Et je pense que le sujet que vous abordez ce matin vient à point nommé Avec le dernier développement de l'actualité dans notre société Ce phénomène de Busy Girls Qui défraît la chronique des vidéos On en voit à tous les jours Des scènes obscènes qui sont filmées Et qui sont après divulguées sur les réseaux sociaux Donc je pense que c'est un appel Et un signal fort pour les jeunes dames Et les jeunes hommes aussi Les portables que nous utilisons Et les appareils que nous utilisons aujourd'hui Oui, c'est vrai que ça nous offre la possibilité de faire des photos Mais il n'y a pas raison Votre intimité, c'est votre intimité Il n'y a pas raison de faire des photos Ou de partager Et surtout de les partager Encore que déjà, même faire à des fins personnelles Pour les garder, c'est déjà dangereux Parce que vous ne savez pas aujourd'hui Qui peut pirater votre téléphone Et avoir accès même à votre Google Drive, etc. Pour pouvoir prendre vos images Que vous pensiez jusque-là Très, on va dire, personnelles Donc il faut vraiment faire attention Je ne sais pas quel amour aujourd'hui Demande à ce qu'on soit en train de s'envoyer des photos nues De faire des appels vidéo Tout en étant nues Tout ça montre aussi comment les relations sont devenues aujourd'hui Les relations amoureuses sont devenues aujourd'hui Avec l'évolution de la technologie Il y a encore 20-30 ans Quand vous étiez au collège, Rebecca Ça se faisait avec des lettres Oui Donc le jeune homme te rencontre dans la cour Il te tend la lettre rapidement Tu rentres, tu lis Après tu le réponds Tu ranges Et tu ranges Enfin, vous savez que peut-être Vous avez encore de ces lettres-là Mais c'est pour vous dire Comment l'évolution de la technologie En ce sens-là N'a pas arrangé les choses Et moi je dis souvent que L'évolution de la technologie N'est pas le vrai problème C'est l'utilisation que l'être humain en fait Parce que l'être humain a la faculté De s'adapter De discerner le bien avec le mal Mais lorsqu'il décide de prendre un outil Qui est censé aller à son avantage Et penser un mal autour de cet outil-là Là ça devient grave Et on observe ce qu'on observe aujourd'hui Franchement c'est dommage Donc aujourd'hui en amour Il faut faire très attention Surtout que dans ce cas précis Bintou n'était pas engagé à un certain niveau Avec ce monsieur-là Donc c'est des choses Qui interpellent vraiment Donc il faut vraiment faire attention Et aussi que les instances Qui s'occupent Qui s'occupent de ce genre de dérive-là Commencent pas à taper encore plus fort Pour que véritablement les gens sachent Aujourd'hui que le smartphone N'est pas un outil pour fantasmer Mais c'est un outil de travail C'est un outil pour communiquer Point bas et pas plus Voilà Adonis, lors du tournage Bintou m'a confié Que son amoureux virtuel Elle a tout fait pour la mettre en confiance Agent, cadeau, présence téléphonique Et même présence physique De son alcoolite Qui lui a présenté comme étant son frère On a l'impression que plus le temps passe Plus la méthode de ces personnes-là Change et s'adapte au contexte de leur victime La méthode change et s'adapte au niveau des victimes Mais d'une part les victimes aussi A une part de responsabilité Ce n'est pas parce qu'on vous met en confiance Dans certains cas Je pourrais peut-être Prétester Qu'on peut utiliser le smartphone Pour faire des appels vidéo Pour prendre le cas des relations à distance Où le copain n'est pas à côté Dans ces cas, oui Est-ce qu'on doit rester nu ? Est-ce qu'on ne doit pas rester nu ? On peut s'échanger, discuter Il y a des moments où Chacun de eux veut une preuve d'amour Entre les deux conjoints Qu'est-ce que c'est pour que quand tu es là-bas Tu ne me trompes pas Qu'est-ce que c'est pour que quand tu es ici Tu ne me trompes pas Donc c'est en t'envoyant ma photo nue Que je te prouve que je ne te trompe pas Non, pas forcément Pas forcément Au moins, il y a certaines personnes Ils ne se sont pas S'ils ont une mémoire de truc là Où ils mémorisent chaque mouvement Chaque détail du corps de leur partenaire Donc quand il y a un changement Au moins ils le savent Ils le savent Mais on peut s'envoyer des photos nuits Mais à condition de les effacer aussitôt Même si je ne préconise pas Qu'on puisse s'envoyer des photos Si vous êtes proches l'un de l'autre Ça c'est à quoi de prendre Même si vous êtes à Paracour Prendre deux ou trois jours de congé Venir voir votre conjoint Vous restez nu autant que vous voulez Dans les quatre Ce qui se passe en quatre nuits Restent toujours dans les quatre nuits Mais il y a une autre forme Je dirais D'arnaque Qui a pris un peu de remplacement Ces derniers temps C'est Que la personne vous contacte Aussi bien Pas Souvent Le plus souvent Ce n'est pas Instagram Que ça se fait Je suis telle personne Je suis une mère célibataire J'ai deux enfants Ou bien j'ai Je suis un père célibataire Et autre J'aimerais faire ma vie avec toi Vous commencez comme ça Trois jours après La personne commence à t'appeler Chérie bébé J'ai envie de telle chose Telle chose Envoie-moi telle photo Même pas envoie telle photo Telle personne ne demande pas Envoie photo Ça ne te dit pas qu'on puisse Faire du live On s'appelle en vidéo direct Pour se voir et autre Donc Quand la personne te met en confiance Arrivée à un moment donné Tu te dis Bon Bon Souvent c'est les femmes Ou les hommes Qui ont déjà eu un corps En ducie Se disent Bon J'ai trouvé peut-être La lame sœur Et autres Pour un bon parti Parce que la personne N'est pas essayée à l'étranger Tombe dans le piège La personne N'est même pas Une femme Ni un homme C'est juste un anacœur Qui prend juste vos images Et en même temps A d'autres fins A d'autres fins Donc c'est à peu près Le procédé Mais le procédé varie En fonction peut-être De la cible Ils étudient un peu la cible Voilà Mettre la cible en confiance Au début c'était sur Facebook C'est allé par la suite Suis WhatsApp Suis WhatsApp Instagram Maintenant Il y a encore Un autre phénomène Qui est en train de naître Sur TikTok Où on dit La personne parle De recherche de célibataire Oui 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 La personne devient En même temps Un intermédiaire Entre deux cœurs Oui Mais ce qui se passe là-bas Vous ne pouvez plus venir Exposer cela Donc le plus simple à faire Quand quelqu'un Qui vous aime réellement Vous demande Vos photos De nidité Il faut vous abstenir Tout simplement Il faut vous abstenir Alors Bruno Imagine un jour Tu découvres La nudité de ta fille De cet énage Quand même Sur les réseaux sociaux Ta fille Que tu as si tant Protégée du monde extérieur Aimée Et qui reste quand même Ta petite princesse Forcément Tu recevras un choc C'est choc Heureusement que je n'en ai pas Donc Pas que je n'en aurais pas Je peux en avoir Pour le moment Tu n'as pas encore de fille Oui mais je peux avoir Une proche Qui puisse tomber Dans la situation C'est choquant Comme je l'ai dit Et c'est en cela Qu'il faut des sensibilisations Véritablement Parce que Osons le dire aussi Il y a la moralité De certaines jeunes filles Qui utilisent Les réseaux sociaux Il y a parfois aussi Le niveau intellectuel Qui joue sur certaines Elles sont D'une naïveté terrible C'est à dire que Vous rencontrez Un monsieur Aujourd'hui La semaine prochaine Déjà vous lui envoyez Des nudes Encore que j'insiste Ce n'est pas forcément Le niveau intellectuel Il y a aujourd'hui Une race de jeunes filles Qui le font même De façon Je ne sais pas Spontanément Sans que vous n'ayez Demandez Parce que pour elles Elles le font A des fins de séduction Donc dans l'intention Elles ne le font pas Pour vous troubler Mais c'est pour vous séduire En fait Quand vous verrez Leur ondeur et autres Vous allez fantasmer Vous allez tomber amoureux D'elles Alors que Vous ne connaissez pas La moralité de celui A qui vous avez affaire Celui qui en face Est peut-être un prédateur C'est peut-être Quelqu'un qui va utiliser Vos images A des fins vraiment Qui ne vont pas vous arranger Et après Vous n'aurez que vos yeux Pour pleurer Et c'est ce qui se passe Aujourd'hui C'est dommage Et tout simplement On dit du courage A Bintou Bintou Que je remercie Par ailleurs Ça n'a pas été facile D'enregistrer ce témoignage Elle ne voulait pas Parce que oui Les faits se sont déroulés Il y a quelques années déjà Donc revenir Partager ce témoignage Là C'était tout comme si Elle revivait encore Ces instants là Merci à vous aussi Chez chroniqueur Pour vos conseils Mais avant de croire Sur ce sujet Face à ce genre de situation Le plus simple C'est de vous rapprocher De l'OCRC Pour porter plainte Parce que la personne Qui vous menace Il laisse toujours Ses coordonnées Ce qui fait que Si vous demandez Je t'appelle à telle heure Tu as jusqu'à midi Ou tu as jusqu'à 15h Pour me donner l'argent Sinon je vais diffuser Dès lors qu'on vous appelle N'hésitez pas Couvrez vers l'OCRC Pour porter une plainte N'ayez surtout pas peur Oui Pour porter plainte Parce que le mal est déjà fait Autant pouvoir aller Pour assumer Donc au moins En vous préminisant En portant plainte La personne peut être Attrapée par la suite Merci beaucoup Adonis Bon on répond à présent Aux préoccupations De nos téléspectateurs C'est dans SOS Le rendez-vous de midi Adonis Adéchian Délé Marius Veut savoir Comment avoir accès Au site de l'ANIM Pour la demande des pièces Déjà On rappelle très rapidement Le rôle de l'ANIM L'ANIM C'est l'Agence nationale D'identification des personnes Qui est l'autorité en charge De la délivrance Des différentes pièces actuelles La carte nationale biométrique Le certificat d'identité personnel Il y a d'autres pièces Qui se sont ajoutées Par la suite Au niveau de l'ANIM Tout d'abord C'est l'aide de naissance sécurisée L'aide de décès L'aide de mariage Le certificat de coutume Et de célibat Voilà les différentes pièces Les différentes prestations De l'ANIM D'accord Alors maintenant Comment on en vient À la préoccupation De notre cher ami Et Marius Comment avoir accès Justement à ces pièces Comment avoir accès Au site de l'ANIM Pour avoir accès Au site de l'ANIM C'est d'abord Vous avez deux possibilités La première C'est de vous rendre directement Sur le site Servicepublic.bj Ou d'aller sur le site Anim.bj Dès lors que vous allez Sur le site Anim.bj Vous irez dans E-Service Sur le site là Pour aller faire la demande Des pièces Là vous pouvez demander L'aide de naissance sécurisée Le certificat d'identification personnelle La canalité nationale biométrique Le duplicata du RAVIP La mise à jour d'informations Ou le certificat du numéro D'identification personnelle D'accord Cette dernière pièce A été ajoutée par la suite Pour les personnes Qui veulent ouvrir Les comptes en banque Et autres Où on leur demande forcément Le CNIP Sachant que le CIP Est facturé Le CNIP Il est gratuit Donc il suffit juste d'avoir Une copie de l'ancien A de naissance Une copie de récépissé RAVIP Et d'aller sur E-Service.Anim.bj Là vous avez Toutes Les informations Liées à la pièce Que vous voulez D'accord Prenons le cas De l'aide de naissance sécurisée Pour les nationaux Il faut une copie De récépissé RAVIP Et une copie de l'ancien A de naissance Le coût Il est de 1000 francs Donc vous avez Les différents coûts Et les différentes pièces Et dès lors Que vous voulez le faire Dès que vous cliquez dessus Si vous faites obtenir Quand vous faites obtenir Ça vous ouvrez une fenêtre Où vous allez remplir Les informations Qui vous concernent Pour la pièce Que vous demandez D'accord Alors tout simplement Et ces sites là Tu viens de parler Des sites Vous avez su Oui C'est ça On n'a pas parlé Des sites physiques Non La plupart Des prestations De la NIP Compte tenu du coronavirus Sont de façon Dématérialisée D'accord Même s'il y a Le site Dans les différents Arrondissements Du Bénin Et il y a Le siège Aussi bien À Cadiang Ou au stade De l'amitié Il est plus préférable Si j'habite Paracoube Dans un coin Demeurant sur le site Comme excuse Pour le mot coin Mais s'il y avait Un peu repris Dans un endroit Le culé Du Bénin Il est plus préférable Si j'ai un smartphone Et si j'ai la copie Des différentes pièces Je fais directement Ma demande en ligne Et je suis tranquille Pour qu'on m'envoie Les différentes pièces La seule pièce Que vous devez retirer De façon physique C'est la carte nationale L'identité biométrique Et c'est vous C'est la personne Qui va faire la demande Qui se déplace Pour la retirer Les autres pièces On vous l'envoie Par mail Et vous l'imprimez Pour pouvoir l'utiliser Merci Adonis Comment t'envoyer Nos préoccupations ? C'est tout simple C'est toujours La même procédure Vous allez sur la page Du rendez-vous de midi Vous posez votre préoccupation Ou vous écrivez Votre préoccupation En y ajoutant Le hashtag SOSRDVM Tout simplement Bruno Info Pelle Mail C'est avec toi Tu es prêt ? Toujours On installe donc Ta rubrique Bruno Nos informations Pelle Mail L'artiste Nigérien Bonaboy A eu un accident Oui L'effet se déroule Au Nigeria Bonaboy A fait un accident Avec sa Ferrari La superstar Nigérienne De la musique Et lauréat D'un Grammy Award Bonaboy A donc récemment A été impliqué Dans un accident Avec sa Ferrari Le chanteur A confirmé Donc son accident Via son compte Instastory Après que Plusieurs vidéos D'un accident A l'extérieur De l'église Overcomers Graceland A l'équipe C'est à Lagos A été mise En ligne Dans sa narration Bien entendu Il explique Que les gens Étaient plutôt Excités De le voir Alors que Au lieu de l'aider Alors que Donc il était En difficulté Et ils ont sorti Le téléphone Le gadget Pour le filmer Et Bernard Boy D'ailleurs Je cite Oui c'est vrai J'ai eu un grave accident Dans ma Ferrari Aujourd'hui Ma jambe Me fait juste Un peu mal Mais je vais bien C'est juste drôle Que tout le monde Soit venu avec son téléphone Pour me filmer Au lieu d'essayer De m'aider Je suppose Qu'ils étaient Trop excités De me voir Quelle que soit La situation Lol Mais je vous aime Tous Le prix de la Ferrari En matière de Voilà un peu L'état de la Ferrari On peut réparer Le capot Oui Bon En tout cas Tout est réparable Oui Tout est réparable Encore que pour Des voitures De cette gamme Les pièces C'est vraiment cher J'imagine que c'est possible Même de ramener Chez le concepteur Pour qu'il puisse Peut-être Avec les assurances Pourquoi pas Peut-être Vous retrocédez Une autre voiture Contre Peut-être Une certaine somme Que vous allez verser Enfin j'imagine J'ai pas encore Une voiture De cette gamme Donc je ne fais qu'imagine On prie pour toi Mais pour des voitures De cette gamme Normalement quelque chose Est faisable Soit une réparation complète Ou un troc Pour rendre le véhicule Pour qu'il reparte Chez le concepteur Pour Voilà On change Toute la carrosserie Et le véhicule Vous sort encore neuf Mais c'est quand même Terrible Juste un montant Mais ce qui est Regretable C'est de filmer Pendant que la personne A un souci Et que vous pouvez l'aider Exactement Vous préférez filmer Pour poster Pour poster Donc c'est ce qui a un peu choqué L'artiste qui a estimé Que visiblement Les gens étaient intéressés Plus à le voir Que de l'aider Donc les gens étaient Plutôt contents De voir C'est fou hein Il a besoin Il a besoin d'abord De secours Et après On pourra faire Des photos Mais ça s'observe Même dans notre société Dès qu'il y a accident On préfère filmer La première personne A poster Voilà La première personne A donner la primeur De l'information Sur les réseaux sociaux Plutôt que de venir en aide Celui qui est en train De souffrir Et les artistes Encore plus C'est le cas Récemment On a vu notre artiste Ayo Dele Qui a eu un accident Heureusement Elle va très bien La Bidoua fait le tour De la toile Pareil pour Fatih Encore je pense En 2021 Avec son manager Avec son manager Un accident Donc quand c'est Les artistes Ou des célébrités Ça prend encore Une autre tournure Donc courage A Bernard Boyer Tout simplement Voilà Qu'il se rétablisse Alors notre deuxième Information Un couple sud-africain Atypique C'est vibrer la toile Oui Un couple sud-africain Vous avez raison De le qualifier D'atypique Parce qu'un homme En Afrique du Sud Épouse une riche pygmée Leur histoire agite D'ailleurs la toile Vous les voyez à l'écran Donc c'est un homme Qui s'est mis en couple Vous allez comprendre Tout à l'heure Avec une femme Issue d'une famille aisée Mais qui souffre D'un trouble de croissance Les faits se déroulent Donc en Afrique du Sud C'est l'histoire De ce couple-là Donc qui secoue Les réseaux sociaux Depuis un moment Donc ils se sont rencontrés Via Facebook Et ont décidé De se mettre ensemble Mais le côté De cette idylle Donc qui agite la toile Est que l'homme A jeté son dévolu Sur une jeune femme De 34 ans Qui souffre Donc d'un trouble De croissance Donc Sharon Ndlovou Elle est son nom De tous deux Amoureux Les médias locaux Rapportent que Quelque temps Seulement après leur rencontre Sur les réseaux sociaux Donc sur Facebook Notamment Les deux tourtereaux Ont commencé à filer Le parfait amour Sharon a même offert Des présents A son homme A son homme Appelé Lindani Comme preuve De son attachement A leur relation Elle lui aurait envoyé De l'argent Ajoute les médias Sud-africains Pour lui rendre Visite à elle Et lui aurait même Acheté une voiture Nissan NP200 Pour l'aider A rechercher Un emploi J'espère que C'est un amour Qui n'est pas basé Sur le matériel Ah Autre dernière nouvelle De toutes les façons Sharon est enceinte Du premier enfant Du couple Pour le plus grand bonheur Des deux familles Alors si on va rentrer Dans les faits C'est que les deux Se rencontrent sur Facebook Ça c'est un Deux C'est que Avoir Ce que nous décrivent Les médias La femme Est très amoureuse D'abord elle est issue D'un milieu Très riche Donc avec Un père Qui est Un magnat De l'immobilier En Afrique du Sud Mais elle tombe Très amoureuse Parce que Quand on voit Ses gestes Elle lui a offert Des cadeaux D'un certain niveau Lui a offert Une voiture Pour qu'il se cherche Un emploi Ce qui veut dire Qu'elle a accepté De tomber amoureuse D'un Soubeur Excusez un peu L'expression Ça veut dire que Déjà quand vous regardez Un peu Ces différentes conditions C'est pas évident Que ce soit un amour Intéressé Donc Maintenant dans l'inverse Oui dans l'inverse Est-ce qu'on peut le dire Pour l'homme Point d'interrogation De toutes les façons Certains vous diront Que Peut-être aussi Que La femme Malgré son argent Jusqu'à 34 ans N'avait pas encore Eu un homme Peut-être Qu'elle est tombée C'est peut-être Selon ses conditions Et à cause de ses conditions Physiques Qui a accepté De la marier Donc C'est un peu difficile À analyser Il serait difficile Quand même de dire Si cet amour Est réel Donc moi je vous laisse Réfléchir Est-ce que c'est un coup De foudre Ou un amour Intéressé Adolise C'est un coup de foudre Ou amour Intéressé Selon toi En dehors des deux Tout-touros Répondre Tu n'aurais que Puisque spéculation Donner nos rendez-vous Dans 3 ans 4 ans On se voit Si c'est réellement un coup de foudre Ou si c'était juste un amour Intéressé ou pas Tout ce qu'on leur souhaite En tout cas Ils attendent leur premier enfant Mais c'est la vitesse À laquelle la relation Allait se voir sur Facebook Et juste quelques temps après Ce matin Non mais attends L'amour L'amour ne prévient C'est la femme C'est Sharon de Louvou Qui finance leur première rencontre C'est pour ça que je te posais la question Attends Il y a une chose Que je ne comprends pas un peu Est-ce qu'une femme Ne peut pas inviter un homme Si une femme peut inviter un homme Mais dans l'ordre normal Des choses Non il n'y a pas d'ordre normal Dans notre société Tout comme on dit Que dans l'ordre normal De notre société Une femme ne doit pas Commettre l'adultère Vous avez été dotée par votre femme Vous avez été dotée par votre femme Vraiment Mais c'est à fait de société La société est en train d'évoluer Il faut que les mentalités Aussi puissent évoluer On n'a pas dit Qu'elle ne peut pas En fait oui mais Tu vois En fait ça sort de l'ordinaire Tu comprends Anthony Soraya Dut se faire doter Par exemple par sa femme Mais c'est possible Évoquer l'histoire Pour dire que c'est la femme Qui a financé Leur premier rencard Mais c'est vrai ou pas Oui même si la femme A financé votre premier rencard C'est pas un fait Moi je donne l'information C'est pas un fait C'est pas un fait Non mais Adonis Adonis tu es d'accord avec moi Non seulement je donne l'information Et si vous m'avez suivi J'ai même évoqué Ces aspects là Pour dire que C'est des preuves d'amour Venant de la part de la femme Je refuse Non mais Dans le sens inverse Je ne veux pas On ne refuse pas Adonis tu es d'accord avec moi Que dans l'ordre normal en fait On considère que c'est l'homme Qui fait le premier pas C'est l'homme qui commence Pas donner des présents Et la femme suit Mais dans ce cas précis Dans ce cas précis Où c'est la femme Qui a commencé Tu es d'accord Que ça soulève des préoccupations C'est tout Il faut commencer A enlever vos réflexions De notre société Un peu africaine On est en Afrique Alors à Cotonou Surtout Qui est basé uniquement On dit que c'est l'homme Qui doit forcément On n'a pas dit que c'est toujours l'homme On dit que dans l'ordre normal C'est l'homme Qui a imposé cet homme normal On trouve que c'est beau Qui a imposé cet homme normal Donc laisser C'est la nature C'est pas la nature Ce sont les hommes qui ont fissé cet homme là Et c'est un changement En train d'opérer Et il y a une bonne chose D'abord Les femmes ont voulu la parité On a l'idée à la parité Si les femmes commencent à inviter les hommes et autres Mais c'est un peu que c'est une bonne chose Ça ne nous pose pas de problème Si on peut aller jusqu'à ce que Bruno a dit Donter les femmes Les femmes vont doter les hommes Mais on donne déjà les femmes D'autres les hommes en Inde Dans d'autres cultures Dans d'autres cultures Si ça peut venir aussi dans d'autres cultures Mais pourquoi pas C'est tant mieux quoi Oui Ok d'accord Alors Bruno Et là qui a marié qui ? Non pour Attends Non c'est les deux L'homme qui tira son Ah ils se sont mariés L'homme qui tira son père Et la femme c'est qui tira sa femme Les deux se sont mariés Ils se sont mariés Donc on dit monsieur Madame C'est tout Non là qui a demandé la mère de qui ? C'est la femme qui tira C'est la femme qui tira la mère des hommes aussi D'accord Donc Vous avez des questions Je comprends C'est entendu Et il est possible que vous gardiez maintenant Votre propre nom au bébé Mais quand vous mariez Alors Tout est possible En tout cas tout est possible On ne dit pas que c'est pas bien On dit tout simplement Que ça sort de l'ordinaire Et qu'on apprécie On va poursuivre On va poursuivre Alors cette information là m'intéresse Une mémé de 106 ans Réclame la mort Etant fatiguée de vivre Pendant si longtemps Ouais 106 ans On peut être fatiguée de vivre En tout cas vous allez comprendre Avec cette mémé de 106 ans Qui vient du Rwanda Je veux mourir Dite-elle La mort m'a oublié Je suis fatiguée C'est une Rwandaise Donc qui fait cette déclaration A l'âge de 106 ans Vous la voyez à l'écran Donc elle a été témoin De la première guerre mondiale Elle supplie la mort De venir la chercher Car selon elle La mort l'a oubliée Elle est fatiguée Et faible Donc alors que La mention de la mort Fait frissonner beaucoup de gens Euphrasie Kayundo Elle a déclaré sur Afrimax Qu'elle préférait plutôt Se faire emporter Par la mort D'autre travail Tout ce que D'autre travail Tout ce que j'ai fait C'est de dormir Toute la journée Pourtant Pourtant j'ai envie de manger Je ne pense qu'à la mort Et je pense que La mort m'a oublié A-t-elle déclarer Selon elle Bien qu'elle ait des privilèges D'avoir beaucoup De descendances Et qu'elle ne manque de rien Dans la vie en temps normal Elle en a marre de vivre Sa vie comme un bébé Être soulevée partout Elle veut aller Et avoir à ramper Sur ses fesses Comme vous le voyez Donc pour se déplacer La femme rwandaise Donc âgée A menacer de se suicider Même si la mort Ne se souvenait pas d'elle Même si elle ne mourra pas Voilà Ne se souvenait pas d'elle Plutôt que tard Ajoutant Qu'elle s'excitait Chaque fois Qu'il y avait des funérailles Dans son quartier Souhaitant Que la défunte Enterrée Peut-être Voilà Vous savez Dans certaines cultures Voilà Viendrait la chercher Donc en raison de sa menace De se suicider Son dernier enfant Fidèle Âgé de 72 ans A consacré son temps A veiller sur elle Chaque fois Pour s'assurer Qu'elle ne mettrait pas fin A sa vie Qu'elle ne mettrait pas En exécution Comme vous avez vu Une corde attachée Dans sa chambre Donc c'est une femme Qui est sous surveillance Permanente De la part de son enfant Benjamin De son 12 ans Donc qui veille A ce que mémé Ne se pendre pas un jour Parce que c'est un projet Clair pour mémé Donc Euphrasie Kayundo Qui a donné naissance A 10 enfants A été témoin De la mort Et de l'enterrement De 8 d'entre eux Ainsi que son mari Donc au fil des décennies Mais elle est toujours En vie Et en bonne santé Donc parmi ses enfants Il y a eu de décès Voilà Il n'y en que deux Qui sont encore vivants Dont le Benjamin Âgé de 72 ans Qui aujourd'hui La surveille Elle est née Le 1er janvier 1916 Donc deux ans avant La première guerre mondiale C'est bien ça ? La guerre 14-18 Non C'est ça ? La première guerre mondiale 14-18 On va vérifier Selon sa carte d'identité nationale Et même là D'autres sources font état De ce que c'était Un âge un peu tronqué Parce qu'on parle De dispense d'âge En temps normal Oh oui Voilà Mais elle conteste Affirmant qu'elle a été Adolescente Avant que les dirigeants Coloniaux N'envahissent le Rwanda En 1889 Donc voilà ce que je disais Elle conteste même sa date Qui est sur sa carte d'identité Qui fait état Le 1er janvier 1916 Donc elle se dit Elle est peut-être plus âgée Que cet âge là Qu'on vient de communiquer 106 ans Exactement Donc sa menace de suicide A mis ses descendants Qui ne veulent pas La perdre en alètre rouge Car il nettoie toujours Les environs des cordes Pour s'assurer Qu'elle ne mettrait pas fin A ces jours Donc voilà un peu l'histoire De Meme Ephrazy Kayundo Qui vit actuellement Du côté du Rwanda C'est terrible Pendant que d'autres Prient pour rester en vie Longtemps en vie On peut comprendre La mémé Elle est en train de souffrir Et face de telles souffrances Elle préfère Quitter ce monde Et donc continuer à souffrir Quitter ce monde Bon moi je trouve Si tu dois te décrire C'est une grâce D'être en vie Non pas forcément En fait Arrivé à un certain moment donné On peut essayer De comprendre certaines choses Surtout que sa génération En fait elle ne se retrouve plus Elle est Peut-être elle est la seule De sa génération Encore en vie Elle se déplace difficilement Pour se déplacer Il faut forcément Que quelqu'un l'aide Ou soit elle est obligée De se trimballer En fait il y a deux Trois choses qui la dérangent C'est un Son mot de vie De quoi Sa journée est constituée C'est manger Dormir Alors que d'autres travaillent Donc ça ça leur épile Déjà En plus de cela Son déplacement Elle doit ramper Sur les fesses Ça aussi ça la dérange Donc elle pense Qu'il vaut mieux Mais il existe quand même De ces structures là Qui prennent en charge Les personnes D'un certain âge De troisième âge C'est pas possible De l'envoyer là-bas Peut-être que Étant avec d'autres Qui ne sont pas forcément De son époque Mais d'un certain âge Elle va s'habituer Elle va s'habituer À revivre Tout simplement C'est pas possible Oui c'est une C'est une éventualité Parce que aussi L'autre chose en fait Qui plonge Ce genre de personnes À cet âge là Dans je vais dire Peut-être Les soucis Voir même la dépression C'est que vous n'avez pas souvent Quelqu'un de votre génération Avec qui discuter Voilà Donc c'est vrai Ici on parle d'un enfant Qui a su sa garde Qui surveille Mais c'est pas évident Que cet enfant là Peut-être discute avec elle D'une certaine manière Vous savez même en famille Quand une personne est âgée Les discussions On commence pas Vous mettre à l'écart Consciemment ou inconsciemment Vous voyez Dans la maison Il y a des jeunes Donc mémé qui est là Les gens ne voient pas Trop l'important De discuter avec mémé Parce que bon Elle va dire des choses Qui sont complètement caduques Elle est ringarde Elle est Elle est ringarde Elle est dans son monde Elle est dans son monde Elle ne parle pas des choses De l'actualité Pendant que vous voulez parler Du coupé, décalé ou autre Mémé elle est Mémé pense à son époque C'est pas à Nenoui Etc Donc franchement Donc déjà Il y a une cassure À part de ce moment Il y a une cassure Souvent généralement Et quand vous atteignez Jusqu'à 106 ans Franchement C'est pas évident Dans votre quotidien De trouver quelqu'un Qui va venir agrémenter Votre journée avec vous Encore que dans son cas Elle ne fait rien On sait tout ce que L'oisiveté peut tuer En tout cas pour des âmes Qui adorent le travail Et je suppose que Mémé Karindo Frasile a été Pendant sa jeunesse C'est des journées Vraiment cauchemardesses Difficiles à passer Dormir, se réveiller Manger Dormir, se réveiller Manger Pendant ce temps Il y a des jeunes Qui préfèrent avoir Cette vie là Dormir, manger Nourir Et mourir la jambe Ah oui Alors on va dire quoi Du courage à mémé Ah du courage à mémé Et qu'elle sache que Tôt ou tard La mort se souviendra d'elle Voilà Donc pour l'instant La vie c'est une grâce Il y a des gens Qui meurent à la naissance Donc si elle est là Sans 6 ans Qu'elle rende grâce à Dieu Un philosophe te dira Si d'une chose Un jour La mort se souviendra d'elle Pour enceintir sa femme Oui Ça se passe où ? En Tanzanie Voilà Stérile Un homme engage son voisin Pour engrosser sa femme Et fait une terrible découverte Un rapport drôle Venant de la Tanzanie Bien que grave Faisant le tour de l'internet Révèle qu'un homme Du nom de Darus Makambako Donc a poursuivi son voisin Qu'il a embauché Pour mettre sa femme en scène Sa femme de 28 ans Appelée précieuse Donc précieuse en français Selon le rapport L'homme est stérile Ce qui les a empêchés Sa femme élue Donc d'avoir Ne serait-ce qu'un enfant Après leur mariage Donc l'homme incapable De résister à la pression De sa femme Sur son incapacité À produire un enfant A donc engager son voisin Du nom de Evans Mastano Pour engrosser sa femme Evans Était déjà donc marié Et père de deux belles filles Et on disait Qu'il ressemblait Beaucoup à Darus Donc Donc ce plan Semblait bon Donc Makambako A payé à Mastano Evans Donc deux millions De shillings Tanzaniens Ce qui fait environ Dix millions de francs CFA je crois Pour le travail Et trois soirs Par semaine Pendant dix mois Consécutifs Voilà Alors Evans A essayé Désespérément À 75 reprises Donc au total D'engrosser la femme De son ami Donc du nom de Precios Et il n'a pas vu Mais il a échoué Après 75 tentatives Les rapports indiquent Que Precios Infimier Dans une clinique privée Avaient décidé De prendre un congé De trois mois Donc pour consacrer Son temps À accoucher Avec le meilleur ami De son De son Et voisin Pardon De son mari Afin d'avoir son premier enfant Mais l'homme N'a pas réussi À la mettre enceinte Bien que le mari Les laissait Le lit Toute la journée La plupart du temps Cependant Lorsque Precios N'a pas réussi À Enfin N'est pas tombé Enceinte Pendant dix mois Donc de pratiques sexuelles Avec le voisin Makambako Ne pouvait pas comprendre Et a insisté Qu'Evans subisse Également un examen médical Ce qu'ils ont fait Donc la déclaration du médecin Selon laquelle Evans Mastano Était également stérile À choquer tout le monde Sauf sa femme à lui Qui a été forcée D'avouer qu'Evans N'était pas le vrai père Est-ce qu'elle a deux enfants De ses deux enfants Mais de son cousin à lui Edouard Donc pendant qu'il était embauché Pour engrosser la femme De quelqu'un À coût de millions De francs CFA Lui-même Ses propres enfants N'étaient pas ses propres Enfin ses enfants N'étaient pas ses enfants biologiques C'étaient plutôt Les enfants du cousin J'ai été forcée De coucher secrètement Avec son cousin Germain Pour ses deux enfants Après avoir réalisé Que mon mari Ne pouvait pas m'engrosser Pendant deux ans A déclaré Angela Odarel Salam Today's News Donc c'est un journal là-bas Maintenant Makambako A poursuivi Evans Pour rupture de contrat Dans le but de récupérer Son argent Mais Evans refuse De le lui rendre Car il dit Qu'il n'a pas garanti La conception Mais seulement Qu'il lui donnerait Un effort honnête Donc voilà une affaire compliquée Même à la justice Vraiment C'est compliqué Parce que ça soulève D'autres préoccupations Exactement Voilà toi On t'embauche Pour engrosser La femme de quelqu'un Alors que toi même Les enfants Les enfants qui sont à la maison Ne sont pas biologiquement Les tiens La femme Ce sont les cours de la vie Ce sont les cours de la vie Mais que dites-vous De ce couple Qui en arrive On sait que lorsque Les couples sont stériles On prend Soit Je ne sais pas Il y a d'autres pratiques Comme les bébés in vitro Ou même l'adoption Ou même l'adoption Mais allez voir le voisin Pour qu'il l'adopte Trois fois par semaine Avec votre femme Le laisser Le lit Toute la journée Trois fois par semaine Et que ce mec là Aille avec votre femme Soixante-quinze fois Soixante-quinze fois Ah oui Puisque c'était trois fois par semaine Bruno Mais ici maintenant Est-ce que c'est la femme En fait qui a un souci ? Finalement Qui a le souci dans le couple ? Je pense que la femme Du couple qui a sollicité Le voisin Ne devrait pas avoir de soucis Puisque au final Elle a couché avec deux hommes Deux hommes Qui sont stériles en fait Puisque celui-même Qu'on loue En fait lui-même Il est stérile Puisque ses propres enfants Ne sont pas ses enfants Donc Et le mari D'ordinaire Lui-même Il a déjà des problèmes De conception Donc visiblement La femme n'a pas de soucis Sauf que Leur opération a permis De mettre à nu également On va dire La sournoiserie De la femme du voisin Elle a aidé son mari Elle a aidé son mari A avoir des enfants A être papa dans sa vie Si le voisin Ne l'avait pas engagé Si le voisin N'avait pas engagé Son mari Il est plus facile de tourner Quand la femme se sent Un peu coupable Il est plus facile pour elle De tourner La situation Il est plus facile de voir Maintenant la meilleure opportunité Tout ça c'est la faute du voisin C'est le voisin Mais attends Au moment où Il n'a pas abouti Mais il y a des millions Qui viennent à la maison Elle a pris l'argent En tout cas Du courage Nous redécouvrons Dans Référence du jour Fleurette D'Almeda Elle est diplomate De formation Mais elle a troqué Son costume Contre les pinceaux De coiffure Elle propose Des produits Pour des cheveux Crépus Mais aussi Pour la peau Regardez A la base J'ai reçu une formation En diplomatie Relations internationales Et après J'ai fait En faculté de droit Sciences politiques Relations internationales Donc Je voulais En CRIF Être Un ambassadeur Dans un Dans un autre pays Bon je voulais Travailler Aux affaires étrangères Donc c'était Beaucoup plus ça Que j'avais envie De faire Mais après Ma passion A pris le dessus Et du coup Je fais des produits Pour la peau Et les cheveux Depuis Près de 10 ans Maintenant Ça a été facile Pour moi Mais Pas facile Pour ma mère Parce que Elle Elle voulait Forcément Que je fasse Ce que j'avais Appris Mais moi Ça a été Beaucoup plus facile Pour moi Parce que Quand je travaillais Je faisais À côté Les produits Donc Les clientes Qui prenaient Les produits En ce moment Elles voulaient Encore plus C'est à dire Qu'elles voulaient Me voir Elles voulaient Me rencontrer Que je leur explique Les produits Que je leur fasse Des traitements Directement Moi-même Donc Les week-ends J'essayais De les prendre Quand j'avais le temps Pour leur faire le soin Du coup La transition A été Très facile Pour moi Je crois Que je n'étais pas Trop faite Pour travailler Derrière un bureau Et ne pas être En contact Avec les gens Même si c'est difficile Ça me permet De mieux m'épanouir Parce que L'entrepreneuriat C'est compliqué Il y a des jours Ça va Il y a des jours Ça ne va pas Il y a des fois Où tu te lèves Et puis Tout va bien Ce mois Et le mois prochain Ça ne va pas Donc C'est 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 un peu Pour vous dire Que quand tu n'as pas La passion Derrière ce que tu fais À un moment Ça te fatigue Et tu laisses tomber Donc Moi Comme c'est la passion Qui me guide le plus Même si Parfois Je suis fatiguée Je suis Insténuée J'aime ce que je fais Si vous avez Si vous avez la passion Il y a de gros avantages Derrière Mais si vous devez Entreprendre Juste parce que Vous voulez Obtenir un gain Ou avoir de l'argent Facilement Vous ne pourrez pas L'entrepreneuriat C'est aussi Chercher À mieux faire Tous les jours Un peu plus Et ne pas Ne pas Se mettre en concurrence Avec quelqu'un Est-ce que c'est Pour aider les femmes À mieux valoriser Leurs cheveux Parce que Je n'ai pas de problème Avec celles Qui se défrise Mais juste Qu'il y a Qu'il y a un problème De santé derrière Ici Vous avez des cheveux Des cheveux naturels Et que vous Vous dépigmentez La peau Il y a un contraxe Donc C'est mieux D'avoir Une belle peau D'avoir De beaux cheveux Naturels Ça valorise Encore le côté Africain De la femme Quand vous devez Avoir de beaux cheveux Il faut un tout Il faut faire du sport Il faut s'hydrater Correctement Ça fait qu'à la longue Au bout de 40 ans 50 ans 60 ans Même On se retrouve À avoir Une belle peau Un beau corps Non Moi c'est vrai Que J'avais la chance Que ma mère Elle avait un peu De carité À la maison Que j'essayais De prendre Pour pouvoir Commencer Mes crèmes Au début Et petit à petit J'ai commencé À prendre Les revenus Des crèmes Vendues Pour pouvoir Acheter Des trucs Mais Je sais Non Pas du tout Il faut Il faut avoir Un petit fond Pour pouvoir Commencer Il faut croire en Dieu Ce n'est que Dieu Qui inspire une passion Aux gens Mais soi-même On ne se lève pas Pour dire Ah telle chose Me passionne Mais On sent au plus profond De soi Qu'il y a un truc Qui Qui me passionne Donc C'est Quand tu te mets À l'œuvre Avec le temps Dieu commence À bénir Tout doucement Et puis voilà Ça prend Et puis voilà Ça prend Oui Il y a l'intelligence Il y a les moyens financiers Et puis il y a Dieu Qu'il faut toujours mettre Au cœur De toutes ces activités Et c'est fini Pour aujourd'hui 52 minutes de plaisir En votre compagnie Prenez soin de vous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada